Salut les championnes, quel bonheur de vous retrouver dans la Chambre des Secrets. C'est toujours dans notre jardin d'Éden, voilà. La Chambre des Secrets s'est déportée dans le jardin d'Éden parce que ça, c'est la volonté du Seigneur pour nous, c'est notre destination. Dieu veut que nous vivions en Éden et moi, ma prière en tout cas, c'est que tous les jours de ta vie, de cette année 2022, tu puisses vivre en Éden toutes tes histoires, tout ce que tu vas faire dans tes entreprises, dans ton boulot, dans ta famille, dans tes relations amicales, que tout puisse se passer dans une atmosphère d'Éden. C'est tellement bon d'être dans la présence de Dieu. Et je voudrais rappeler à une femme que le véritable Éden, c'est d'abord la présence de Dieu. Si tu es loin du Seigneur, il te sera difficile de transporter Éden dans ta vie parce que Éden, c'est l'environnement où Dieu règne. Éden, c'est l'environnement où Dieu se tient. C'est là où Adam et Ève avaient rencontré Dieu. C'est là aussi où ils ont vécu leur histoire d'amour, leur première histoire d'amour et c'est ce dont nous avons parlé la semaine dernière. Nous avons posé la question de savoir pour nous qui sommes mariés, quel type de couple nous sommes et pour toutes celles qui ne sont pas encore mariées, quel type de couple elles s'apprêtent à bâtir. Nous trouvons les réponses dans la parole de Dieu parce que Dieu a donné des couples comme exemple et nous nous devons de les suivre. C'est ce que le pasteur Hortense a enseigné dans sa série sur qu'est-ce que nous apprenons des couples de la Bible. D'où je me suis inspirée pour partager avec vous ces différents points que nous avons vus la semaine dernière et que nous allons continuer à voir pendant quelques semaines. Bienvenue donc à Éden et comme c'est la coutume, nous allons inviter des amis, nous allons partager ce lien, nous allons liker les pages de Secrets de Femmes. J'en profite pour dire merci à tous les likes, à tous les messages d'encouragement que nous recevons, en tout cas aux auteurs, aux autrices de ces messages d'encouragement. Il y a aussi des auteurs parce qu'il y a des hommes qui sont connectés à Secrets de Femmes. Je vous salue les frères qui êtes connectés et aujourd'hui ma pensée va particulièrement vers toutes les sœurs qui sont du côté de la France, que la grâce du Seigneur soit avec vous. J'espère qu'il ne fait pas trop froid. En tout cas, on est ensemble dans la chambre des Secrets. Ici, la température est une température qui réchauffe le cœur, qui réchauffe les pensées, qui réchauffe l'âme parce que c'est la température de la présence de Dieu. On va donc ensemble baisser la tête et prier, inviter le Saint-Esprit à prendre toute la place dans ce lieu, la place dans ce lieu mais aussi la place dans tous les lieux où nous nous trouvons, chacune de nous, peu importe cet endroit, il n'y a pas de limite pour l'Esprit de Dieu. Nous allons prier que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de nos cœurs, de nos pensées, que nous soyons connectés à ce moment de partage et surtout que Dieu dispose nos cœurs à recevoir cette parole et à la mettre en pratique. Nous allons baisser les têtes ensemble et prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce rendez-vous spécial, pour cette opportunité que tu nous donnes encore une fois de venir dans ta présence. Il est doux et agréable pour des sœurs de demeurer ensemble dans ta présence. Merci infiniment, papa. Nous savons, ô Dieu vivant, que nous ne repartirons pas de ce lieu tel que nous sommes venus parce que ta présence, Seigneur, va réchauffer le cœur d'une femme, va encourager une qui était découragée, ta présence va guérir un cœur blessé, ta présence, Seigneur, va faire du bien. Merci, papa. Bénis ces instants. Ô Dieu, mets les paroles dans ma bouche, papa, que je ne parle pas de mon propre chef, mais que je parle de ta part. Prends le contrôle, conduis-nous dans ta présence, attire-nous dans ta présence, attire nos cœurs dans ta présence, transforme nos cœurs et fais de nous de véritables championnes, des femmes conduites par les secrets du Seigneur, des femmes qui produisent des fruits à la gloire de Dieu. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, Père, au nom de Jésus. Alléluia. Attire-moi à toi que l'Esprit de Dieu t'attire dans sa présence ce soir, que tu ne viennes pas écouter simplement une personne, que tu ne viennes pas sacrifier à une habitude, à une coutume, mais que ce rendez-vous soit un rendez-vous divin où Dieu t'attire à lui, t'attire à lui pour entendre ses instructions, t'attire à lui pour entendre son cœur, t'attire à lui pour te remplir de son amour et de sa bonté. Alléluia. Attire-moi à toi Ne me laisse pas Je veux tout abandonner Et restaurer notre amitié Nous leur redirons Attire-moi Attire-moi à toi Ne me laisse pas Ne me laisse pas Je veux tout abandonner Je veux tout abandonner Je veux restaurer notre amitié Et restaurer notre amitié Montre-moi la voix Montre-moi la voix Qui me ramène à toi Tu es tout pour moi Tu es tout pour moi, Seigneur Tu es tout pour moi Sans toi Je ne peux vivre Tu es tout pour moi Garde-moi près de toi Tu es tout pour moi, Seigneur Tu es tout pour moi Tu es tout pour moi Jésus Jésus Sans toi Je ne peux vivre Sans toi Je ne peux vivre Tu es tout pour moi Tu es tout pour moi Seigneur, garde-moi près de toi Garde-moi près Oh, tu es tout pour moi Oh, tu es tout pour moi Jésus Tu es tout pour moi Sans toi Je ne peux vivre, Seigneur Sans toi Je ne peux vivre Je suis perdue sans toi Tu es tout pour moi Dis-le Garde-moi près de toi Garde-moi près de ton cœur Garde-moi près de toi Chaque jour, à chaque instant Garde-moi près de toi Garde-moi près de toi Garde-moi près de ton cœur Garde-moi près de ton cœur Garde-moi près de toi Quelles que soient les circonstances Quelles que soient les situations S'il te plaît Garde-moi, garde-moi près Ne laisse rien entraver notre relation Garde-moi, garde-moi Seigneur Garde-moi près de toi Tu es tout pour nous Seigneur, en réalité, tu es tout Tu es tout, tu es tout Tu es tout pour nous Seigneur, chaque jour, chaque moment Tu es tout, tu es tout Tu es tout, tu es tout pour nous Tu es tout, tu es tout, tu es tout Les mots ne suffisent pas pour dire, Seigneur Combien de fois tu es tout pour nous À tous les moments de notre vie, tu es tout pour nous Quand nous nous comportons bien ou non, tu es tout pour nous Quand nous sommes fidèles ou non, toi, tu es tout pour nous Tu es notre assurance, oh Dieu vivant Tu es notre force, tu es notre rocher Tu es notre abri sûr, Seigneur Oh Dieu, tu es Jéhovah à gérer Celui qui pourvoit nos besoins, mais par-dessus tout, tu es notre Père Ce Père aimant, ce Père plein d'amour, plein de douceur, plein de bonté Ce Père qui pardonne, ce Père qui tend la main chaque fois que cela est nécessaire Oh Père, sans toi, nous ne sommes rien Sans toi, nous ne sommes rien Et nous voulons que tu, à chaque instant, nous attires dans ta présence, Papa Ne nous laisse pas loin de toi Ne nous laisse pas loin de ton amour Ne nous laisse pas loin de ta présence, oh Roi de gloire Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur Alléluia, Jésus Prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui te plaît Prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui te plaît Prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui te ressemble Prends mon cœur, prends ma vie, prends mon cœur Prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui te plaît Au-delà des mots, au-delà des chants Donne-moi ce cœur qui te ressemble Prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui te ressemble Prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui te ressemble S'il te plaît, Jésus S'il te plaît, Jésus Donne-nous un cœur qui te plaît Un cœur qui te ressemble, un cœur à ton image, Seigneur Donne-moi un cœur qui te plaît Donne-moi les pensées qui te plaisent, Seigneur Donne-nous un cœur qui te ressemble, Jésus Un cœur qui pardonne en tout temps Un cœur qui accepte tout pour la gloire de ton nom, Seigneur Un cœur humble, un cœur qui te ressemble, Jésus S'il te plaît, donne-nous, donne-nous un cœur qui te cherche Au-delà des mots, au-delà des chants Donne-nous ce cœur qui te plaît Au-delà des mots, au-delà des apparences Donne-nous un cœur qui te plaît Qui te plaît Qui te plaît Qui te plaît Qui te recherche Qui souffit après toi Qui te plaît, Seigneur Qui te plaît, Seigneur Qui te plaît, Seigneur Un cœur qui te plaît Un cœur qui te cherche Un cœur qui te désire Un cœur qui souffit après toi Donne-moi un cœur qui te plaît Alléluia Oui Seigneur, ce cœur qui t'adore en esprit et en vérité Ce cœur, ô Dieu, qui ressemble à ton cœur, Papa Un cœur de vérité, un cœur de sincérité, un cœur de justice, Papa Un cœur qui recherche la pureté, Père Qui recherche tout ce qui est honorable, ô Dieu vivant Oui, donne-nous ce cœur, afin que nous soyons des femmes distinguées Afin que nous soyons des femmes qui marquent leur environnement, Papa Afin que nous soyons des femmes, ô Dieu, mises à part dans cette génération, Père Que nous soyons ces femmes que tu, ô Dieu, apprécies et que tu honores, Papa Merci Père, donne-nous le cœur qui te plaît Donne-nous, ô Dieu de gloire, l'attitude qui te plaît Donne-nous la démarche qui te plaît, Papa Donne-nous, Seigneur, tout ce qui est de toi, afin que nous puissions valablement, Seigneur Te représenter dans ce monde Merci, Papa, d'allumer nos lumières Merci, ô Dieu vivant, de les positionner bien haut, Seigneur Sur des chandeliers, Père Afin que nos vies éclairent, Papa Toutes les personnes qui sont autour de nous Béni sois-tu pour tout ce que tu fais, Seigneur Au nom de Jésus, Amen Au-delà des mots, au-delà des chants Donne-nous un cœur qui te plaît Prends ma vie, prends mon cœur Donne-moi ce cœur qui te recherche Au-delà des mots, au-delà des chants Donne-moi ce cœur qui te plaît Prends ma vie, prends mon cœur Donne-nous un cœur qui te recherche Prends ma vie, prends mon cœur Au-delà des mots, au-delà des chants Donne-moi ce cœur qui te recherche Au-delà des mots, au-delà des chants Donne-moi ce cœur qui te recherche Merci Seigneur Merci Jésus Alléluia Merci notre Dieu Tu vas acclamer le Seigneur Il est bon et agréable pour les sœurs de demeurer ensemble Moi en tout cas j'ai beaucoup beaucoup de joie dans le cœur ce soir Et je veux dire merci au Seigneur pour toutes ses grâces, pour toutes ses faveurs dans ma vie Je sais qu'il en est de même pour toi Même les plus petites choses que Dieu fait, nous devons lui être reconnaissantes Nous devons reconnaître Dieu dans nos vies, dans les moindres détails Peut-être qu'il n'y a pas eu une chose extraordinaire dans ta vie aujourd'hui ou durant cette semaine Mais déjà le souffle de vie est une marque de la bénédiction et de la faveur de Dieu Peut-être que c'est des petites victoires, des petits accomplissements, n'est-ce pas ? Mais en cela, reconnais la main de Dieu, reconnais la grâce du Seigneur Et tu verras qu'il fera des choses encore plus grandes Que la grâce du Seigneur soit avec toi On va donc revenir à notre thème, à notre sujet Maintenant que nous avons répondu, cette présence du Seigneur dans tous les lieux où nous sommes Nous savons que notre Dieu va parler à nos cœurs Il va nous révéler des choses cachées Il va nous révéler des secrets Vous savez, ce qu'il y a avec un secret C'est qu'il n'est secret que pour la personne qui ne savait pas Tu vois, il est secret que pour la personne qui ne savait pas Donc aujourd'hui, on va partager beaucoup de choses Peut-être que tous ne seront pas secrets pour toi Mais je t'assure que si tu prêtes attention À l'intérieur de tout ça, il y aura forcément une chose Sur laquelle tu n'avais pas prêté attention Une chose que tu ne savais pas Une chose que tu ne connaissais pas Que le Saint-Esprit va révéler à ton cœur Voilà, on est ensemble dans la chambre des secrets Et depuis la semaine dernière, nous avons commencé un thème très très important Quel type de couple sommes-nous si nous sommes mariés Et si nous ne sommes pas encore mariés Quel type de couple est-ce que nous nous apprêtons à bâtir ? Pourquoi cette question est importante ? Simplement parce que ce ne sont pas tous les couples Tous les modèles de couple qui sont conformes à la volonté de Dieu Et surtout, ce ne sont pas tous les modèles de couple qui parviennent au succès Au bonheur, à l'épanouissement conjugal La volonté du Seigneur, c'est que ton couple soit béni Ta vie conjugale soit épanouie Et qu'elle te procure du bonheur Non seulement à toi, mais aussi à ton conjoint Et à toute ta cellule familiale Et qu'au-delà de ce bonheur, tu puisses devenir une source de bénédiction Pour d'autres couples autour de toi Donc il est important, très important D'être un modèle de couple qui est une bénédiction Et qui devient une source de bénédiction On a parlé la semaine dernière du premier couple de l'humanité Qui c'est ? Question quiz Je cite quelques exemples et puis tu trouves la bonne réponse Ah oui, je sais Tu me dis, ce n'est même pas la peine On les connaît, on les connaît Voilà On les connaît Le premier couple de l'humanité Ce beau couple En tout cas, moi Quand j'imagine Adam et Ève Je les imagine tellement beaux Tellement splendides Imaginez Comme quelqu'un dirait Le premier jet de Dieu La première expression physique de Dieu Parce que la Bible dit qu'Adam et Ève sont sortis de Dieu Dieu a dit Faisons l'homme à notre image Et c'est vrai, il les a façonnés avec la terre, la poussière Mais la Bible dit qu'il a soufflé en eux son soupe de vie Et surtout, ils étaient à son image, à sa ressemblance Qu'est-ce que tu peux imaginer d'autre pensant à Dieu Si ce n'est la splendeur ? Oui, Adam et Ève étaient magnifiques C'était un beau couple Et toi aussi, je sais qu'avec ton conjoint Vous allez être un couple splendide Un couple magnifique Un beau couple Alors la semaine dernière On a essayé de tirer des leçons De ce que Adam et Ève ont été en tant que couple Qu'est-ce que Dieu leur a donné d'être en tant que couple Quand Dieu les a unis en tant que couple Quelles sont les caractéristiques qu'il a mis dans ce couple Parce que l'objectif était que Adam et Ève soient un couple pilote Si je peux m'exprimer ainsi La première idée du couple selon le cœur de Dieu Et nous avons trouvé cinq ou six points Nous avons trouvé cinq points Six, oui, on était allé jusqu'à six points Qui, n'est-ce pas, étaient les points que Dieu avait, n'est-ce pas, voulu exprimer Dans la vie d'Adam et Ève en ce qui concerne la notion de couple Alors on a dit en premier élément Que leur couple à Adam et Ève Était un couple qui venait répondre à un besoin profond La deuxième chose, c'est qu'avant de se marier Le sieur Adam, notre Adam bien-aimé Était un homme qui était déjà en activité Il avait un travail, il avait une activité, une mission sur la terre Une vision à accomplir Il n'était point oisif Ce n'était pas un chômeur chronique Adam avait bien une activité avant de se présenter à la porte du mariage Le troisième point, c'est qu'avant de recevoir Ève comme épouse, comme conjointe Adam avait déjà un cadre de vie que son père lui avait donné Notamment le jardin d'Éden Il n'a pas reçu Ève dans le néant Il n'a pas reçu Ève chez son cousin Adam a bien reçu Ève chez lui Là où il était le maître, là où il était le boss à bord Et donc ça nous donne notre quatrième point qui nous a révélé que Adam, dans le couple qu'il formait avec Ève, était le chef Et Ève était son N moins, je pense, oui, le N moins 1 La semaine dernière, on a parlé du N moins On ne savait pas si c'était moins 1 ou moins 2 Mais l'Esprit de Dieu m'a confirmé que Ève était bien le N moins 1 de Adam Ce n'était pas elle le chef, elle ne portait pas la culotte La culotte avait bien sa place chez Adam C'était lui le chef à bord Le cinquième point, c'est qu'Adam a su reconnaître, n'est-ce pas, la splendeur de Ève Il était en admiration devant la femme que le Seigneur lui avait donnée Et il savait l'exprimer Mais le plus important dans ce point-là, c'est que Dieu n'avait pas imposé une image de femme à Adam Mais Ève est bien le résultat du rêve de Adam Puisque quand elle était devant lui, il a tout de suite reconnu Alors qu'il se réveillait de son sommeil Il a dit cette fois-ci, voici celle qui est Cela signifie qu'il avait déjà dans son cœur une vision de la femme qu'il souhaitait Il savait à quoi elle ressemblait ou en tout cas devait ressembler Et il a reconnu cette image-là sans équivoque en Ève Donc on a compris que nous devons être le rêve de nos conjoints, n'est-ce pas ? Nous ne devons pas forcer un homme qui a un autre rêve à nous épouser S'il a un autre rêve, laisse-le aller vers son rêve Et toi, trouve ton rêveur Le point 6, c'est que Adam et sa femme étaient tous les deux nus Et ils n'en avaient point honte À ce point-là, nous avons évoqué la question de la transparence De la confiance dans le couple, n'est-ce pas ? Et cela est très important Voici donc six points qui ont fait de Adam et Ève le couple selon le modèle divin C'est le premier couple que Dieu a créé dans l'humanité Et il leur a donné, en tout cas il a veillé à les faire apparaître dans un ensemble de critères Qui sont en fait les critères de Dieu En ce qui concerne la, comment dire ça En ce qui concerne la constitution d'un couple Alors, les questions ont été posées Quel couple es-tu ? Comment as-tu conçu ton couple ? Est-ce que ces différents points étaient respectés ? Si ce n'était pas le cas En tout cas, on a eu une semaine pour travailler sur la question Il ne s'agit pas peut-être de divorcer Quand on se rend compte qu'on n'a pas forcément validé tous les points Mais avec le Saint-Esprit, on peut, n'est-ce pas, recadrer le tir On peut revenir aux fondamentaux Parce que ces points-là, ce sont les fondamentaux d'un couple qui réussit Que le Saint-Esprit nous aide Pour nous qui sommes déjà mariés Et pour celles qui ne sont pas encore mariés L'occasion nous est donnée, en tout cas, sur la base de ces secrets De veiller à avoir un mariage qui honore Dieu Ça, c'était la bonne nouvelle Maintenant, la mauvaise nouvelle dans toute cette histoire Vous le savez, c'est qu'Adam et Ève n'ont pas forcément réussi La mission que Dieu leur a assignée Ils n'ont pas réussi en tant que couple Dans la mesure où ils ont commis des travers Et ni leur, je veux dire, ça n'a pas été fait de façon individuelle Mais le couple ensemble a commis des travers En sorte que le couple ensemble a été chassé du jardin d'Éden Quelque part, ce couple n'a pas atteint les objectifs du Seigneur Quelque part, ce couple n'est pas resté dans le plan, la pensée, la volonté de Dieu On comprend donc qu'il y a eu un problème qui s'est posé Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de qu'est-ce qui n'a pas marché Dans le modèle de couple Adam et Ève Nous retrouvons tous ces éléments-là, encore une fois, dans la parole de Dieu Et je voudrais nous exhorter à lire les textes de Genèse 2 et de Genèse 3, n'est-ce pas ? Qui nous présentent clairement le couple Adam et Ève dans leur évolution Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce couple ? Bien de choses n'ont pas marché Quelque part, Adam et Ève sont On va revenir sur cette notion à la fin de notre partage Ils sont un peu l'image de ce couple qui commence bien Qui commence sur des bons fondements Mais qui, chemin faisant, se perd et sort de la volonté de Dieu Sors d'Éden, sort de la quiétude, de la tranquillité, n'est-ce pas ? De la paix, du bonheur que Dieu a prévu pour chaque couple Je ne sais pas si cela est ta situation Peut-être que tu as bien commencé ton mariage Tu as bien commencé ta vie de couple C'était le bonheur C'était franchement la plus belle histoire de mariage qui puisse exister Et puis aujourd'hui, on ne sait plus où tout cela est passé On se pose des questions On se demande pourquoi est-ce que je suis rentrée dans ce couple ? Pourquoi est-ce que j'ai épousé cet homme ? Pourquoi j'ai épousé cette femme ? Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a très peu de mariages qui commencent mal Quoique, on va voir avec d'autres exemples que certains peuvent mal commencer Mais je t'assure que si tu as choisi ton conjoint toi-même Sur la base des points que nous avons évoqués la semaine dernière Normalement, tu es dans une histoire qui fonctionnait Seulement, à l'heure d'aujourd'hui, les choses ne fonctionnent plus Et je voudrais te dire que tu n'es pas la seule personne Ne te culpabilise pas outre mesure Parce que Adam et Ève, le premier couple de l'humanité A aussi quelque part fait échec Mais il y a de l'espoir, il y a une solution Et chaque échec est une occasion, n'est-ce pas, de rebondir Chaque échec se présente comme un tremplin, comme une marche Sur laquelle on peut se poser pour repartir vers une nouvelle espérance Vers un prochain succès, une prochaine victoire Je prophétise donc que ton couple entre dans sa destinée Je prophétise que le bonheur d'Éden est restauré dans ta maison Au nom de Jésus Et toi qui n'es pas encore marié, je prophétise que tu saisis Éden Tu commences bien comme Adam et Ève Et tu finis très bien aussi à l'exemple d'autres couples que nous allons voir par la suite Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché dans le couple Adam et Ève ? Nous allons rapidement évoquer huit points C'est beaucoup Oui, huit points Vous savez, pour détruire quelque chose Souvent, il ne faut pas beaucoup Mais notre Dieu est un Dieu patient Vous voyez ? Et souvent, il va donner toujours une chance Toujours une chance Mais si on multiplie les faux pas Si on multiplie les erreurs Si on multiplie les désobéissances On finit toujours par aboutir à l'échec Et quelque part, ça a été le cas d'Adam et Ève Quand on lit cette histoire Elle se résume en quelques versets Mais en fait, il y a toute une histoire Derrière l'échec du couple Adam et Ève Qu'est-ce qui n'a pas marché ? La première chose qu'on peut noter de façon évidente Dans le fonctionnement de ce couple De ce couple qui aurait dû être un modèle C'est le fait que ce couple a méprisé La parole et les instructions de Dieu Vous êtes d'accord avec moi les filles Que Dieu avait donné une instruction formelle à Adam Que nous retrouvons dans le verset 16 De notre chapitre 2 de Genèse Il est dit L'éternel Dieu donna cet ordre C'était bien un ordre Ce n'était pas une supposition Ou bien une possibilité de choix Non, Dieu n'était pas en train de suggérer À Adam quelque chose Il est bien dit Il lui a donné un ordre formel Tu pourras manger de tous les arbres du jardin Mais tu ne mangeras pas Ça c'est au verset 17 Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal Car le jour où tu en mangeras Tu mourras En tout cas, il y avait un arbre dans le jardin Qui s'appelait l'arbre de la connaissance du bien et du mal Que Dieu avait interdit formellement à Adam de manger Donc en mangeant l'arbre du fruit défendu Adam et Ève ont manifestement De façon évidente Désobéi à Dieu Donc ils ont méprisé sa parole Vous voyez Et là, c'est vraiment le plus gros élément de leur chute Vous voyez Un couple qui se bâtit Hors de la parole de Dieu Hors du respect des principes divins Hors de la volonté profonde de Dieu Est quelque part un couple qui est programmé pour l'échec Vous voyez Le fait de ne pas être resté fondé De ne pas être resté vissé Ou je dirais attaché à la parole de Dieu A conduit inévitablement le couple Adam et Ève A l'échec La parole de Dieu Les principes de Dieu N'est-ce pas ? Les règles divines doivent être le fondement de ton couple Si tu veux réussir ton mariage Si tu veux avoir un couple épanoui Si tu veux avoir un couple qui demeure en Éden La première chose à faire C'est de rester attaché à la parole de Dieu Et je peux te dire que C'est une erreur qui est presque sans appel C'est vrai que quelque part Dieu va essayer de sauver la situation Il va chaque fois t'interpeller Il va chaque fois t'envoyer des signaux Mais tu dois savoir que Si la parole de Dieu n'est pas la base Et le fondement du couple que tu veux bâtir Tu es déjà programmé pour l'échec Et c'est ce que le Seigneur nous dit En Josué 1, le verset 8 Que nous connaissons tous Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche Médite le jour et nuit pour agir Pas simplement méditer sans agir Il ne faut pas simplement écouter Mais il faut entendre et mettre en pratique Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit Car c'est alors que tu auras du succès Que tu réussiras dans tes entreprises Donc c'est alors que tu auras du succès Dans ton mariage Dans ton couple Dans ta vie de couple Le deuxième élément D'une certaine façon découle du premier Donc on va voir sept autres éléments Mais qui en réalité ont tous découlé De la première erreur Ou bien de l'erreur De l'erreur principale Qu'ont commis Adam et Ève Le deuxième élément C'est que Ève, l'aide Ève, notre Ézère Donc Ève, notre Ézère N'a pas respecté la mission Qui lui avait été assignée Elle a failli à son rôle d'Ézère Vous voyez Elle a failli à son rôle Qui était un rôle de surveillance N'est-ce pas ? Un rôle de veille Et de surveillance de son foyer Ma chérie Si tu veux avoir un couple réussi Tu dois être Èzère Et on a expliqué clairement Que Èzère est l'aide Qui assure une veille Une surveillance Une protection Une certaine protection En tout cas du couple Tu dois rester éveillée Ève n'a pas vu L'attaque arriver Elle n'a pas vu La stratégie du serpent En tout cas Elle n'a pas été À son poste Et malheureusement Au lieu d'être Celle qui prévient du danger C'est celle qui a fait Entrer le danger Dans le couple Au lieu d'être celle Qui protège Qui secoue C'est finalement Elle qui avait eu besoin D'être secourue De la situation Dans laquelle elle était Elle n'a pas assuré Son rôle Les filles Il est important De savoir Quel type de femme Vous êtes Quel type de femme Vous êtes Est-ce que vous êtes Une femme À son poste Tel que Dieu Le conçoit Ou bien Vous êtes une femme Qui est dans la distraction Vous voyez Qui est dans la distraction Le poste Des Ères de la femme Est capital Pour sauver Un couple Et sauver Le foyer Sauver même La famille Si vous n'êtes pas À votre poste À être En veille Pour prier Quand il faut prier Pour agir De la bonne façon Quand il faut agir Vous allez voir Votre couple Voler en éclats Entre vos mains Vous ne devez pas Vous laisser défocaliser Aujourd'hui Il y a beaucoup de choses Qui vont avoir tendance À défocaliser Les femmes Il y a des femmes Qui aiment les causeries À n'en plus finir Elles vont rester Dans les causeries Et ne même pas rester À leur poste de veille Elles ne vont pas prier Suffisamment Elles ne vont pas Être même observatrices Vous voyez Il y a des femmes Qui ne sont pas du tout Observatrices Je n'ai pas dit D'être policie Voilà Observatrice Ce n'est pas policie Donc on a qu'à bien s'entendre Observatrice Ce n'est pas policie Donc j'ai dit D'être observatrice Je n'ai pas dit D'être le gendarme Le policier Sur la vie de ton mari Les deux ne sont pas pareils Donc Ève a failli À son rôle Le troisième point Malheureusement C'est que Alors que Ève A failli à son rôle Notre chef Adam Lui aussi A failli À son rôle De chef Waouh Donc on est dans une configuration Où dans un couple Personne ne fait Ce qu'il a à faire Tout le monde fait Justement Ce qu'il n'a pas à faire Vous voyez Et il y a des couples Comme ça Vous voyez À gauche À droite Devant Derrière Sauf là où Il faut être Adam Qui est le chef De la famille Aurait dû Assurer Son rôle De chef Lorsque Ève Lui a tendu Le fruit Défendu Il n'était pas Du tout Obligé De manger Vous voyez C'est là Où en tant que chef Il aurait dû dire Non Ève Tu ne mangeras pas Ce fruit Tu vas me le poser Tout de suite Ou lui dire Au cas où Elle aurait mangé Sans qu'il ait vu Tu as mangé Mais sache Il y a une instruction Que Dieu a donnée Et je ne te suivrai pas Dans ton erreur Moi je ne mangerai pas Et tout de suite Tu vas faire prière De répentance Mais on ne sait pas Ce qui s'est passé Adam A manger Le fruit Alors moi j'ai imaginé Qu'est-ce qui a bien pu Emmener Adam Le chef A manger Le fruit Alors il y a Deux possibilités Au moins Peut-être trois Peut-être quatre Mais il y a au moins Deux possibilités La première possibilité C'est que Adam avait donné La culotte conjugale À Ève Voilà Donc il était là En tant que chef Mais au fond Il n'était plus Le chef Et on a expliqué La semaine dernière Que les filles Vous ne devez pas Chercher À ravir Le rôle De chef Parce que si vous le faites Vous allez déséquilibrer N'est-ce pas L'équilibre conjugal Et en déséquilibrant Ainsi l'équilibre Vous allez lever Des barrières Qui vont laisser passer Les œuvres De l'ennemi Qui vont laisser passer L'ennemi Donc on ne sait pas Peut-être qu'Ève Était tellement Autoritaire Que Quand elle disait À gauche Adam Gauche À Adam aussi Tu es le chef Ou tu n'es pas Le chef Voyez Donc j'ai imaginé Qu'Adam a mangé Le fruit Parce qu'il y avait La contrainte Il avait peur De Ève Ma chérie Quelle est cette histoire Ou ton mari Ou ton mari a peur De toi Il ne peut pas te parler Il ne peut pas te dire Non ne fais pas ceci Il ne peut pas te dire Non on va plutôt faire Ceci ou cela Tu es le chef À bord Si c'est ça Dis avec moi Échec Programmé Échec Programmé Et je pourrais te lire Un témoignage aussi Que j'ai recueilli D'un homme Qui a quitté sa maison Parce que Il n'avait plus D'espace vital Tellement sa femme Était autorité Il avait peur De sa femme Et vous savez Pour quitter sa femme Tellement il avait peur C'est sa famille Qui est venue Un jour Que sa femme Était allée au travail Ramasser ses affaires Le soulever Pour l'emmener ailleurs Tu vois Donc le gars Il était traumatisé Par qui ? Par une femme Et ce n'est pas Qu'il est mince Tu vois Donc il y a des femmes Qui vont prendre le pas De l'autorité Sur leur mari Et quand c'est comme ça Elles vont l'emmener A manger le fruit interdit Et il y aura La destruction du couple Qui va se mettre En place On peut imaginer De façon plus glamour Que Ève n'était pas Autoritaire Je préfère Voilà Mais que justement Usant de ses charmes Féminaires Elle avait réussi A paralyser Le pauvre Adam Dans son expression De chef Ça c'est l'autre face De la pièce C'est une autre possibilité Oui Il y a des femmes Qui vont paralyser L'autorité du mari Par justement Un excès De gestion Je dirais D'utilisation De leur charme féminin Donc On le menace Comme ci On le menace Comme ça Si tu fais Je n'y fais pas En tout cas Elles se connaissent Et donc Ça c'est un peu L'histoire De Delilah Et Samson Voilà Comment Samson A perdu Sa destinée Comment Samson S'est laissé Complètement détruit Par une femme Parce qu'elle était Trop belle Parce qu'il aimait À la folie Parce qu'elle était Voilà Donc Delilah A usé De ses charmes féminins Pour conduire Samson Dans un trou Et beaucoup de femmes Peuvent aussi N'est-ce pas Utiliser ce genre De moyens Pour Déstabiliser Le couple En paralysant La capacité D'autorité De l'homme Vous voyez Donc Ça peut être Des charmes féminins Ça peut être Un pouvoir financier Plus élevé Mais ça peut aussi être Je vais le dire Ça peut aussi être Les fétiches Il y a des femmes Qui vont faire Des fétiches Des talismans Des maraboutages Pour paralyser D'une certaine façon L'autorité De leur mari Au point de le rendre Comme on le dit En Afrique Mouton Tu vois Non Tu as tellement Mis des trucs Bizarres Dans la nourriture Du gars Qu'il est devenu bête Tu vois Mais un homme Qui est devenu mouton Il ne peut pas Prendre les bonnes décisions Pour sauver le couple Tu vois Donc Il faut savoir Ce que tu fais En tant que femme Mais Ça c'était pour les femmes Mais sinon Je reviens à vous les hommes Le problème là C'est vrai Ève a peut-être fait Ce qu'elle devait faire Mais toi Adam Tu fais comment Pour tomber dans le piège Vous voyez Donc si vous êtes Avec un mari Qui n'est pas capable De prendre en main Son autorité Tapez-le Dis Hé 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 Réveille-toi Sinon tu es le chef Tu vois Il faut lui rappeler Qu'il est le chef Parce qu'il y a un équilibre Divin Qui est en place Et il faut savoir Qu'on ne peut pas Déstabiliser un équilibre Sans en subir Les conséquences Peut-être que De façon factuelle Et pratique À l'instant Tu as tout ce que tu veux Parce que ton mari A déserté Son poste de chef Mais je t'assure Qu'à l'arrivée Ça sera désastreux Parce que l'équilibre Aura été rompu Donc Il ne faut pas Handicaper son couple En cassant La barrière La balise de protection Qui est L'autorité De l'homme Alors Dites à tous vos adants De se repositionner De reprendre leur poste Vous savez Souvent les hommes Ils aiment bien lâcher Leur Devoir Leur autorité Parce que ça les arrange Que la femme fasse tout Mais Il faut être consciente Que derrière Il y a un équilibre divin Qui risque d'être Complètement déstabilisé Et qui va ouvrir La porte À l'ennemi Donc Tous les hommes À leur place Toutes les évées À leur place Quelqu'un dit Amen Amen Alors Quand cet équilibre Est respecté Le couple En tout cas Va Avoir Plus de succès Et la complémentarité Sera au rendez-vous L'ennemi Ne pourra pas Rentrer On a De nombreux témoignages Comme ça Et là Comme ça Je pense Au témoignage D'un couple De vase d'honneur Un couple Un superbe couple Que j'aime énormément Alors La soeur L'épouse Elle rendait ce témoignage Là Qu'elle avait pris Une décision Par rapport À leur fille À la scolarité De leur fille Et elle voulait Absolument que Ce qu'elle avait décidé Soit fait Comme elle avait décidé Elle a même prié Elle a même essayé D'influencer son mari Et tout Dieu merci Ce mari Cet homme C'est un adam Enfin C'est le vrai C'est un vrai adam Lui Un garçon Pile Il ne voyait pas les choses De cette façon Quand il priait Quand il se mettait Devant le Seigneur Il voyait autre chose Voyait Il voyait les choses Légèrement différentes Et parce qu'il était le chef Il a imposé Sa volonté Il a imposé À son épouse Ce que Lui Il ressentait Et vous savez quoi À l'arrivée En fait Ce que l'homme Avait décidé Leur a fait sauver Plusieurs centaines d'euros Ça a été vraiment La bonne décision Et ça a apporté Un succès Par rapport À la décision Qu'ils étaient En train de prendre Donc Soumets-toi À l'autorité du chef Dieu n'a pas nommé L'homme chef Pour rien Il y a quelque chose Il y a une bénédiction Il y a une faveur Qui se cache derrière Le respect des rôles Et l'honneur Des positions De chacun Dans le couple Amen Alors donc Adam a failli À son rôle En point 4 Qu'est-ce qui a fait Échouer le couple Adam et Ève C'est le fait Que Ève Avait une curiosité Excessive Et quelque part Elle était remplie De convoitises Waouh Vous savez moi Quand je lis ça Je me dis Ah Si Ève Qui était La fille directe De Dieu Avait Autant de convoitises Dans son cœur Qu'est-ce que ça va être Pour nous les filles Donc au début Quand je lisais ça Je me disais Ma chérie Tu n'es pas Tu n'es pas Tu n'es pas la fille Tu es la fille De Ève Vous voyez Des fois la convoitise Prend tellement Au cœur Les filles Donc effectivement C'est un péché Qui vient Depuis L'origine De l'humanité Parce que le diable Était déjà Descendu Alors qu'elle était Dans un jardin Magnifique Que Dieu lui Avait tout donné Ève a trouvé Le moyen D'avoir de la convoitise Pour la seule chose Qui ne lui était pas Permite Dis avec moi Ça c'est quoi ça encore Ça c'est quoi ça Jean Il y a un million De choses Dans le jardin Tu as droit Toi à tout Dans un million Là Le un million Un Il y a un On dit non ça Là il faut laisser Mais toi C'est ça Tu veux C'est ça Tu veux Si tu es Rempli de convoitise À ce niveau Tu peux être sûr Que cette convoitise Va envoyer L'échec Non seulement Dans ta propre vie Mais également Dans la vie De ton couple Pourquoi je dis Que Ève était remplie D'une curiosité excessive Et de convoitise Parce que En fait C'est Elle Qui est allée Manger Le fruit Interdit Elle savait Que le fruit Était interdit Puisque Adam Avait partagé Avec elle L'information Elle le savait Elle savait A contrario Que toutes les Toutes les autres choses Dans le jardin Lui étaient perdues Et Vous le savez Avec moi Non seulement Tous les autres arbres Tous les autres fruits Toutes les autres choses Qui se trouvaient Dans le jardin Lui étaient permis Mais au milieu De ce tout Il y avait L'arbre De vie Pour dire que Des fois même Là où notre convoitise Nous envoie Il y a Son mieux Qu'on a déjà Ou il y a Son mieux Qui nous est accessible Il y a Son mieux Qui nous est permis Vous voyez Donc quand tu vois Quelque chose Comme ça Tu comprends Que en fait Derrière ta convoitise Il n'y a qu'un plan Diabolique Pour te détruire Ève Savait que le fruit Ne devait pas être consommé Pourquoi est-ce qu'elle a cédé À la séduction du serpent En fait Simplement parce que Quelque part Comme Passeur Hortense L'a si bien expliqué Dans son ouvrage Elle Était Était Attirée Constamment Vers L'interdit Et Il y a Beaucoup d'histoires Comme ça Il y a des femmes Qui vont détruire Leur vie de couple Parce que Elles seront attirées Par l'adultère Qui est Le seul Interdit Dans Leur vie de femme Ce qu'on te dit De ne pas toucher C'est ça que tu veux En tant Tu as plus C'est l'histoire De ces femmes là Qui vont avoir Un époux Fortuné Qui leur donne tout Mais qui vont trouver Le moyen d'aller sortir Avec le collégien Du quartier Dis avec moi Ça c'est quoi ça encore Si c'est pas parce que Tu veux détruire ton couple Ou bien Il n'est pas collégien Mais c'est rien De grave Tu cherches quoi Là-bas Tu cherches quoi Là-bas Après On va dire Oui Bon Non Mon mari Il n'est pas là Il est tout le temps parti Vous savez J'ai réfléchi Je me suis dit Quelque part C'est peut-être Ce que Ève pensait Parce que bon Adam n'était pas loin Mais Jean Il n'était pas trop Tout près quoi Puisque le serpent A trouvé le moyen De s'infiltrer Ça veut dire Adam aussi On va parler Pour lui après Mais Pour dire que Nous devons faire Attention à la convoitise En tant que femme Voyez Il y a des convoitises Qui sont des plans De l'ennemi Qui sont des plans De l'ennemi Dans la vie Il y a des règles Il y a des choses Qui sont permises Il y en a d'autres Qui sont interdites Tu ne peux pas Tu ne peux pas Laisser ton esprit Être attiré Par ce qui est Interdit Tu vois Et si Tu te concentrais Sur ce qui est permis Et si Tu te versais Sur tout ce qui Est accessible À ta main Au lieu D'aller chercher Ce que tu ne peux pas Aujourd'hui là Tout Il y a tout Je veux dire Honnêtement Si ce n'est pas parce que Je ne sais pas Il y a un mot Africain Si ce n'est pas parce que Tu veux faire ton atani Ou bien je ne sais pas quoi Tout Est possible Ce n'est même plus Une question d'argent Une question de niveau social Il y a tout Pour tous les budgets Pour tous les goûts Il y en a Pour toi il y en a Pourquoi tu veux pour ta soeur ? Voilà Tu vas aller prendre crédit Pour avoir Ce qu'elle a En tant Tu sais que Ce n'est pas nécessaire Tu vois Donc Ce n'était pas nécessaire D'aller À la rencontre Du fruit interdit Parce que Non loin Il y avait Le fruit de l'arbre De vie Il y avait mieux Il y avait son mieux Alléluia Alors la convoitise Va te détruire Et détruire Ta vie La vie de ton couple Parce que Tu vas ramener Des problèmes à la maison Tu vas ramener Des dettes à la maison Tu vas ramener Des palabres à la maison Avec la convoitise Je n'ai pas parlé De la curiosité Mais en fait Ce n'est pas loin Pourquoi est-ce que Finalement Eve a laissé le serpent La séduire Parce que Quelque part Sa curiosité C'est-à-dire que En fait Les femmes Aient une curiosité Elles voulaient savoir Le fruit Le fruit que Dieu dit N'est pas mangé Son goût Est comment Ça c'est la curiosité Tu vois Comment Elle ne peut pas manger Elle veut savoir Ça dit que Tu veux savoir Ce qui est dans le téléphone De ton mari Là Tu veux savoir Mais il y a des informations Vouloir savoir À la réunion Du bureau Le mari était avec qui Il y avait qui à la réunion La secrétaire qui était là Elle est habillée comment Coiffée comment Elle habite où Tu vas faire quoi avec tout ça Donc la curiosité Peut t'emmener Des problèmes Parce qu'à être trop curieuse Tu vas tomber sur des informations Qui vont te déstabiliser Et qui vont programmer La ruine de ton couple Jacques nous dit Dans Jacques 1 C'est dès le premier chapitre Au verset 14 Mais chacun Donc chacune Est tentée Quand elle est attirée Et amorcée Par sa propre convoitise Puis La convoitise Lorsqu'elle a conçu Enfante le péché Et le péché étant consommé Produit la mort Donc la convoitise N'a pas d'autre destination Que le péché Et la mort Dis à ta voisine Laisse ça comme ça Le cinquième point Il nous en reste encore Quelques-uns Le cinquième point Qu'on peut retirer De l'expérience d'échec De Adam et Ève C'est le fait C'est le fait que Quelque part Ève a manqué De discrétion Elle a manqué De discrétion Elle n'était pas obligée De tout expliquer Au serpent Tu vois Il y a des choses Qui vaut mieux Garder pour soi Tu vois Ève Elle l'aimait trop causer En fait Elle l'aimait trop causer Donc il y a des femmes Qui aiment tellement causer Que les secrets familiaux Vont sortir Que les choses Qu'il ne faut pas dire Vont sortir Et puis après C'est les problèmes Tu vois Parce que des fois Quand on parle On ne sait pas À qui on parle Ce que tu dis Tu ne sais pas Qui va utiliser ça Demain contre toi Tu vois Il faut apprendre On a fermé ta bouche Tu vois Un peu de discrétion C'est important Pour le succès D'un couple Vous voyez Parce que justement Un couple a vocation À avoir Une intimité Vous voyez Quand on parle de couple On parle tout de suite De la notion D'intimité Mais il y a des filles Il n'y a Aucune intimité Les concernant Ni concernant Leur couple Tout se dit Tout se sait Tout Dis à ta voisine Arrête ça Ou bien Dis à ta voisine De chat Arrête Arrête ça Vous voyez Une femme de valeur Une femme Qui va réussir son couple Une femme Qui sera Une véritable Aiser 100% Brand new Comme il faut C'est une femme Discrète Tu vois C'est une femme Qui est discrète Elle ne partage pas Toutes les informations Et la Bible Nous dit clairement Que la bouche Qui parle trop Ne manque pas De péché Donc Gagne en discrétion Tu vois Et apprends A fermer ta bouche Et tu verras Que beaucoup De choses Vont être sauvées Dans ton couple Quand on parle De discrétion Bien évidemment On ne peut pas Fermer le chapitre Sans parler De nos nombreuses Pages Facebook Insta Et etc Et oui J'ai mis le pied Dans le plat Bon attends Dis moi Sur ton Facebook Là Tu es obligé De tout mettre Est-ce que Tu es obligé Qui te force Qui te force C'est vrai Franchement Nous qui sommes en face Si tu mets On va regarder Justement Nous on aime bien Les secrets C'est pour ça On a créé Les secrets de femmes On aime les secrets La population Aime les secrets Les gens autour de toi Aiment les secrets Donc si tu mets Tes secrets On va regarder C'est ça qui augmente Tes vues Donc tes vues augmentent Tu penses que Tu es devenue une star Non Tu es sur la route De ta destruction Ça dit Chaque centième vue Chaque centième vue C'est 10% de plus D'échecs pour toi Dans ta vie Parce que Quand tout est exposé Tout est exposé Au diable Tout est exposé A tes détracteurs Tout est exposé Pour programmer Ton échec Et le filet de l'oiseau L'heure Va se saisir De toutes ces choses là Et paralyser Ta destinée Et même si ça se trouve Les utiliser Contre toi De façon directe Alors En tant que femme Les filles Si tu veux bâtir Un bon couple Apprends A sélectionner Tout ce que Tu mets Sur tes pages Tout est versé Waouh Tu n'as aucun secret Aucun mystère Aucune intimité Écris A ta voisine A ta copine C'est quoi ça ? Ça C'est quoi ça ? Voyez Aujourd'hui Beaucoup de femmes Se nourrissent Des nombres de vues Nombres de vues À quel prix ? Tu vois À quel prix ? Et soit dit en passant Il y en a qui pensent Que tant elles montrent tout C'est là qu'elles vont trouver Le conjoint Mais c'est justement Même quand on sait tout de toi Même quand on n'a plus envie De te mettre dans nos maisons Dans leur maison Tu vois Donc Retrouvons un peu de discrétion L'indiscrétion A fait échouer Le couple de Adam et Ève Par le canal De Ève Là très très Médiatisé Et puis Le point 6 C'est que Quelque part aussi Non Ce n'est pas quelque part C'est certain Ève S'est laissée Influencer Par la voie De l'ennemi Vous voyez que Il y a vraiment Beaucoup de points Qui concernent Ève Donc Le rôle de la femme Dans la réussite du couple Est énorme Énorme Voilà Donc Ce n'est pas Cher payé Qu'aujourd'hui Beaucoup Accusent la femme D'avoir plongé L'humanité Dans les ténèbres Franchement Notre Notre implication Était énorme L'implication de Ève On va dire ça comme ça Parce qu'une fois Le Seigneur m'a dit C'est le péché de Ève Ce n'est pas ton péché Donc C'est le péché de Ève Mais Beaucoup Copient Ève Dans ce qui n'a pas marché Tu dois copier Ève Dans ce qui était bien Et ne pas la copier Dans ce qui n'a pas marché Puisqu'elle a été chassée Du jardin d'Éden Que ce ne soit pas ton partage Alors Ève S'est laissée Influencer Par la voie De l'ennemi La parole de Dieu Dit que En tant que fille de Dieu Ça c'est dans Marc C'est l'évangile de Marc Qui nous dit ça Je crois Dans Dans le chapitre 4 Il nous dit Prenez garde À ce que vous Entendez Prenez garde À ce que vous Entendez Vous voyez Ève a laissé la voix Du serpent Parler À son oreille Jusqu'à son cœur Vous voyez Ce n'est pas tout Qu'il faut prendre le temps D'écouter En tant que femme Si tu veux garder Ton couple Si tu veux réussir Ton couple Et demeurer En Éden Il y a des conversations Que tu dois arrêter Net Il y a des conversations Quand elles commencent À tomber Dans ton oreille Tu dois discerner Que ça là C'est pour te faire échouer Vous voyez Ève Pardon Aurait pu arrêter La conversation Avec le serpent C'est une conversation Qui a pris du temps Vous voyez Ça a commencé D'une certaine façon Quand ça commence Comme ça Tu dois discerner Que ça doit s'arrêter Vous voyez Ce n'est pas toutes les voix Qu'il faut laisser Un permanent Dans ton cœur Dans tes oreilles Dans tes pensées Tu vois Si il y a une personne Qui passe son temps A dit du mal De ton mari C'est vrai Peut-être qu'il y a Un peu de vérité dedans Mais ce n'est pas ce dont Tu as besoin Tu n'as pas besoin D'entendre ça Donc Dis à la fille À ta copine Au risque qu'elle te trouve Mauvaise Dis-lui C'est vrai Moi mais c'est que Mon mari est mauvais Mais toi là Tu n'as pas le droit De me dire ça Vous voyez Ça c'est un très bon exemple Je connais une maman Qui faisait ça Son mari était très très bizarre Toutes les femmes du quartier En parlaient Mais quand on venait Lui dit Elle leur disait Arrière de moi Satan C'est vous qui êtes mauvaise Pourtant tout le monde savait On savait ce que le monsieur faisait Mais quand les femmes Venaient lui parler Elle disait Vous êtes des menteuses Je ne vous écoute pas Vous voyez Donc Si Ève avait fait ça au serpent Elle n'en serait pas là Elle n'aurait pas été rejetée De Eden Donc Il y a des calomniateurs Il y a des menteurs Il y a des critiqueurs En fait Il y a beaucoup de voix Que tu ne dois pas écouter Et la Bible Les appelle Les poneros Ce sont des voix Qui vont venir Souiller ton esprit Ce sont des voix Qui vont venir Sémer la confusion Dans ton esprit Par rapport à des acquis Par rapport à des choses Que le Seigneur t'a données Qui vont venir Sémer le doute Et la confusion Tu dois refuser ces voix Et te tourner vers Une voix En particulier La voix De l'Esprit de Dieu La voix De la parole De Dieu Voyez Jésus N'a pas laissé Satan Continuer son baratin À ses oreilles Quand le diable T'emmène des mauvaises pensées Repends-lui Avec la parole de Dieu Ou quand il utilise Une personne Comme il a utilisé Pierre Pour déstabiliser Jésus Dis-lui Arrière de moi Satan Et refuse De rester À écouter Ce que tu sais Va te conduire Vers des erreurs Fatales Va te conduire À des réactions Qui ne vont pas Te faire du bien Voilà Tu sais Quand ça commence Tu sais Tu sais où ça va se terminer Donc refuse d'écouter Et va plutôt nourrir Ton esprit De choses Qui vont te donner La force De réussir Ton couple Et de réussir À bâtir À Éden De rester à Éden Pour atteindre La destination Que le Seigneur A N'est-ce pas Prévue Pour toi N'accepte pas Les voies Dont l'objectif Est la destruction De ta vie La destruction De ton couple La destruction De ta destinée Le septième point On en est au septième Ouf C'est que Adam et Ève Ont manqué De discernement Je sais que ça là Toi même Tu avais déjà écrit ça Dans les commentaires Ils ont manqué De discernement Vous voyez Le diable Était déjà Descendu Sur la terre La Bible dit Animé D'une grande colère Vous voyez Peut-être que Dieu Ne les avait pas informés Qu'il y avait un ennemi Mais dans tous les cas Dieu avait Je le pense Donné Un esprit De discernement L'esprit De discernement Est disponible Et en tant que femme Nous devons N'est-ce pas Développer Notre discernement Si vous êtes Honnête avec vous-même Vous allez voir Qu'à l'intérieur de vous Il y a toujours Cette intuition Que Dieu vous a donnée En tant que esère Pour discerner Les situations Vous voyez Donc le discernement En fait C'est cette capacité À reconnaître Qui agit Dans une situation Donnée C'est ça le discernement Qui agit Qui parle Qui est derrière Toute cette mise en scène Qui est derrière Cette orchestration Tu dois Avoir le discernement Pour ne pas Te laisser piéger Et commettre Des erreurs Fatales Samson N'a pas Discerné Les rois philistins Qui se tenaient Derrière Des lilas Il n'a pas Discerné Tu vois De la même façon Que Adam et Ève N'ont pas Discerné Que derrière Le serpent Il y avait Leur ennemi Le diable Tu dois Avoir Le discernement Et si tu n'as pas Le discernement Demande au Seigneur De te donner Le discernement Tu as le droit De demander Au Saint-Esprit De te donner Le discernement Ma chérie Tu as besoin Du discernement Pour bâtir Ton couple Qui se cache Derrière Les dires Et les attitudes De ton mari Depuis un moment Qui se cache Derrière Est-ce que c'est Son meilleur ami Qui veut Par jalousie Détruire son couple Est-ce que C'est La voisine Qui cherche A le récupérer Est-ce que C'est Qui se cache Derrière Tout ça Il faut avoir Le discernement Tu as besoin Du discernement Peut-être que C'est tout simplement Le diable Tu vois Ou alors C'est simplement Peut-être même toi Même tes attitudes Qui ont entraîné Quelque chose Tu dois Discerner Donc le discernement Est important Et c'est ce dont Adam et Ève Ont manqué Et qui Leur ont fait Échouer leur couple Et ils ont été Chassés De Éden Le dernier point Que je voudrais Évoquer avec toi C'est le fait Que le couple Adam et Ève A manqué De Communication Ah La communication Oui La communication C'est un élément Très très essentiel C'est un point majeur Dans la vie D'un couple Un couple Qui ne communique pas Suffisamment Est un couple Qui est programmé Aussi pour L'échec Voyez C'est un couple Qui est programmé Pour l'échec Il faut se parler Il faut communiquer Je pense que Déjà Le problème De communication Se pose souvent Avec les sœurs Avec les filles Les femmes Voyez On n'a pas toujours La communication Facile Parce qu'on est Des êtres émotionnels Souvent nos émotions Prennent le dessus Sur les mots Voyez Et on aimerait Que le conjoint Devine Ce qu'on veut Devine Ce qu'on ressent Devine Ce qu'on pense Écrit dans le chat L'homme là Ce n'est pas un devin Ce n'est pas un devin C'est un homme C'est un homme Donc il ne peut pas Deviner Même si A l'école Il gagnait Concours de devinette C'est parce que Les devinettes On a des affaires Et refait Donc lui Il avait les réponses Mais pour toi Il n'a pas les réponses Les réponses Qui se trouvent À l'intérieur De ton cœur La Bible dit Qu'il n'y a que ton esprit À toi Qui les connaît Et l'esprit de Dieu Le Saint-Esprit Donc comment Tu peux soumettre L'enfant De quelqu'un À un jeu Aussi compliqué Les filles Je vous dis ça Simplement comme ça Mais avant J'étais championne De ce jeu-là Il n'a qu'à deviner Les filles Ça ne marche pas Il dévine Oh moi Mon mari même C'est grave Il dévine Même petit Même il ne dévine pas Un moment J'ai dit Ma chérie Il faut qu'il t'aie dans ça Tu vas te tuer Pour rire Le gars Tu es fâché Comme ça Tu dis Aujourd'hui là Il va savoir Pourquoi Ma chérie Tu as longtemps Dans ton fâché Moi mon mari Il ne trouve pas Il ne trouve pas C'est qu'il est sûr À un moment donné Il commençait à voir Jean tu es fâché Mais pourquoi Tu es fâché là Ma chérie Tu es parti Tu es venu Jamais il ne trouve Jamais Nul à ce jeu Et je t'assure Qu'en réalité C'est le cas De tous les hommes Ils ne sont pas devins Vous voyez Donc il faut parler Il faut communiquer Et donc Ève Aurait dû communiquer Avec Adam Elle aurait dû lui dire Ce qu'elle sentait Peut-être déjà Tout simplement lui dire Mon chéri Vraiment le fruit là Ça me fatigue Tu vois Ne serait-ce que ça Et le frère Aurait prié pour elle Lui imposer les mains Peut-être Ou appeler Dieu Au secours Tu vois Si elle avait communiqué Il y aurait eu une chance De sortie victorieuse D'éviter L'attaque fatale Du diable Ou alors Au moment où Le diable a commencé A lui poser des questions Lui dit Elle aurait dû appeler Son mari Pour dire pardon Adam viens Il y a une affaire ici Viens parler dedans Tu vois Elle a voulu gérer Seule Elle n'a pas communiqué Vous savez les filles Il y a des choses Qu'il faut partager Il y a des souffrances Qu'il faut partager Il y a des émotions Qu'il faut partager Avec le conjoint Au fond Il t'aime Il veut te faire du bien Il veut te secourir Il veut t'aider Mais il ne sait pas Tu vois Et ce n'est pas De la mauvaise yeux C'est pas Il n'est pas de mauvaise foi Il ne sait pas Tu vois Donc la communication Va lui permettre De mieux te comprendre De mieux savoir Ce que tu attends de lui Et tout simplement Il le fera Tu vois Donc il faut communiquer Et communiquer De la bonne façon Ève n'a pas parlé À Adam Et Adam aussi Quelque part A eu peur De parler À Ève Quand il le fallait On l'a dit plus haut Il a manqué d'autorité Mais d'une certaine façon Il a manqué aussi De communication Parce qu'il n'a pas su parler Voyez à sa femme Et quelque part aussi Il n'a pas su parler Au serpent Parce qu'il aurait pu Communiquer avec le serpent Et lui dit Dehors Voyez Ça c'est un autre problème Que les hommes ont Dans les couples Souvent les femmes Ont des problèmes Avec peut-être La belle famille Peut-être même Avec le personnel Avec les cousins Du mari Avec Maintenant Le mari Tu vois ça Tout ce qu'on te demande C'est ouvre ta bouche Pour dire A Au concerné Voilà Ma femme Vous la laissez Tranquille Ma femme N'est pas concernée Ma femme C'est tout Ce qu'on te demande Communique Voyez non Il faut Communiquer Voilà Et on aurait pu Développer Beaucoup plus longtemps Le principe De la communication Les règles De la communication Mais il faut savoir En résumé Que la communication Est essentielle Dans le couple L'homme A besoin De communiquer La femme A besoin De communiquer C'est vrai que Des fois On ne parle pas Forcément Le même langage Mais Commencer à communiquer C'est déjà Un début De solution Et je pense Qu'avec la grâce De Dieu On finira Par se comprendre Donc le couple N'a pas communiqué Communiquer Permet D'affiner La stratégie Du couple Communiquer Permet De Comment on dit ça D'avoir La même stratégie De pouvoir Se concerter Et adopter Une stratégie Commune En tout cas Donc la communication Permet N'est-ce pas De pouvoir Vraiment Être ensemble Et avoir La même façon De voir les choses Et d'aller Dans la même direction Même pour l'éducation Des enfants Des fois Il faut juste communiquer Pour que le couple Puisse agir De la même façon Puisse aller Dans la même direction Donc la stratégie Va être affinée Elle va être Mieux orchestrée Par la communication Et donc la communication Solidifie le couple Au lieu de Le détruire Il faut communiquer Communiquer Les informations Essentielles Et ne pas attendre Que l'information Vienne de L'extérieur Voilà Donc On a Fait un peu Le tout De tout ce qui N'a pas marché Dans le modèle Adam et Ève Je le disais En introduction Adam et Ève C'est le premier modèle De couple Que Dieu a donné A l'humanité De voir Et On peut dire En conclusion Que c'est un couple Qui a commencé Avec des bons fondements Parce que C'était des fondements divins Mais Malheureusement Dans leur marche Dans leur parcours Ils ont failli N'est-ce pas Ils ont perdu Le fil Ils sont sortis De la volonté De Dieu Et Ils ont Échoué Ce que Dieu Avait Prévu Pour Eux Ma prière Est que Tu puisses Retenir Ce qu'il y a De bien Dans le couple Adam et Ève Peut-être Que tu es Effectivement Dans une configuration Adam et Ève Tu as bien Commencé Mais chemin faisant Tu es en train De perdre pied Le couple Est en train De S'effondrer Votre bateau Est en train De prendre De l'eau Dieu A un plan De rédemption Il ne veut pas Vous chasser De Éden Parce que son plan Pour vous C'est Éden Viens Au pied du Seigneur Et revois Les différents points Qu'on a évoqués En faisant L'effort De les mettre En pratique Et tu verras Que Éden Sera restauré Ta vie De couple Sera restaurée Et si tu es En cheminement En marche Vers le mariage Sache que Ce sont des éléments Que tu dois Prendre en compte Sur lesquels Tu dois Commencer à travailler Pour que Ton couple Soit Un couple Type Première saison Adam et Ève Deuxième saison Toujours Dans le jardin D'Éden Que Dieu te bénisse Abondamment C'est bien de parler Mais la force D'être Nous vient Du Seigneur La force de faire Nous vient Du Seigneur On va donc Baisser la tête L'objectif Ce soir Ce n'était pas De te culpabiliser Ou de te sanctionner Même si Tu as retrouvé Des points Des erreurs De Adam et Ève Dans la gestion Que tu fais De ton couple Sache que Dieu ne t'a pas Encore chassé De Éden Et même si Il t'a chassé De Éden Et que depuis Un moment Tu vis le trouble La confusion Les conflits En n'en pas finis Sache que Dieu a un plan De rédemption Tout est encore Possible Et il va le faire Pour toi Nous allons prier Plus de toi Seigneur Plus de toi Plus de ta ressemblance Plus de toi Plus de discernement De ta ressentement De ta volonté Seigneur Plus de toi Plus de toi Plus de toi Seigneur Plus de toi Évite le Seigneur Demande-lui Plus de ta ressemblance Dans ta relation Plus de toi Dans ton projet De mariage Parce que Le plus important C'est de rester Sonné De rester De rester Attaché A sa parole De rester Lié A l'esprit De Dieu Et alors Lui-même S'assurera La victoire Plus de toi Plus de toi Plus de toi Seigneur Plus de toi Plus de ta ressemblance Plus de toi Plus de toi Plus de discernement De ta voix De ta volonté Seigneur Plus de toi Nous allons élever la voix Et prier Que Dieu Nous donne De rester Connectés A sa parole Qu'il nous donne En tant que femmes De rester A notre poste Déserte Et qu'il nous donne La force D'encourager Nos conjoints A rester A leur poste De chef Et lève La voix Et prie Oh Dieu vivant Seigneur 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 Prends le contrôle De toutes choses Papa Nous voulons vraiment Oh Dieu Nous livrer à toi Papa Nous livrer à toi Père Afin que ta parole Puisse être Oh Dieu Le directeur De nos vies Que ta parole Puisse prendre La place Dans nos cœurs Dans nos pensées Que ta parole Puisse prendre Le pas Sur nos désirs Charnels Sur nos volontés Humaines Oh Dieu vivant Donne-nous de rester Connectés A ta volonté A ta parole Oh Dieu A tes principes Seigneur En tant que femmes Pères Éloigne de nous Seigneur Dieu Toutes les convoitises Qui nous éloignent De ta parole Oh Dieu vivant Ramène-nous Dans ta volonté Saint-Esprit De Dieu Vivant Ramène-nous Dans ta volonté Seigneur Nous voulons En tant que femmes Rester à notre poste Papa Ce n'est pas facile Il y a des hommes Oh Dieu de gloire Qui Seigneur Dieu Empêche la femme De rester à son poste Par des pressions Par Oh Dieu Toutes sortes d'oppression Mes Pères Donnent à chacune De rester connectés Aujourd'hui Il y a beaucoup De distractions Beaucoup de choses Qui éloignent Les femmes De leur poste Ezère De leur position Ezère Seigneur Nous t'en supplions Père Que nous ne soyons Pas comme Ève Qui s'est laissée Défocalisée Qui a Bradé Oh Dieu de gloire Son rôle Qui a bradé Seigneur Dieu Ce qu'elle devait faire Au profit D'un fruit Interdit Aide-nous Seigneur A rester à notre poste Et à glorifier Ton nom En cela Papa Nous prions Pour les hommes De nos vies Père Nous prions Pour tous les frères Nous prions Pour les hommes Seigneur Suicide des hommes Piles Oh Dieu de gloire De véritables chefs De véritables chefs Qui ne sont pas Oh Dieu Des excès d'autorité Mais qui sont La bonne dose La bonne mesure De l'autorité Pour que le couple Puisse demeurer Dans tes plans Dans le chemin Oh Dieu vivant Merci de manifester Ta puissance Par rapport à Toutes les autres choses Que nous avons dites Papa Aide-nous Par rapport à la communication Père Aide-nous Oh Dieu vivant Par rapport Oh Dieu A la nécessité Du discernement Aide-nous Père A être des femmes Discrètes Oh Dieu Des femmes Qui savent garder Des secrets Des femmes Oh Dieu de gloire Qui savent Seigneur Dieu Cacher Seigneur Ce qui doit être caché Rester Oh Dieu de gloire A l'abri des regards Quand cela est nécessaire Oh Seigneur Agis Donne-nous D'être des femmes Sages Seigneur Dieu Que cette sagesse Que elle n'a pas manifestée Père Soit Notre partage A nous Ces filles De plusieurs générations Après Faire des femmes D'aujourd'hui Des femmes victorieuses Des femmes vertueuses Des femmes Qui réussissent Leur couple Des femmes Seigneur Dieu Qui Comme la femme vertueuse De Proverbe 31 Sont louées Seigneur Et célébrées Parce qu'elles élèvent Un couple Elles élèvent Une famille A la gloire De ton nom Merci papa Pour tout ce que tu fais Au nom puissant De Jésus Amen Amen Acclame le Seigneur Alléluia Que la grâce du Seigneur Soit avec toi Notre réussite Depend du Seigneur En fait Notre force Est dans Le Dieu De notre salut En tant qu'être humain Nous n'avons pas Toujours la possibilité De faire ce que nous avons à faire Mais par le Saint-Esprit Nous pouvons Y arriver Alors reste connecté A l'Esprit du Seigneur Et tu auras Du succès Dans toutes tes entreprises Dans ton couple Dans ta famille Et tu seras En retour Une source De bénédiction Voilà Nous avons fini Pour aujourd'hui Et comme d'habitude Je voudrais T'encourager N'est-ce pas A rester connecté A la chambre des secrets Et surtout A mettre en pratique Tous les secrets Que tu reçois Dans ce lieu Voilà Tu vas aussi Encore une fois Partager 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 Pour que beaucoup de femmes Soient bénies Tu vois Il faut réussir Nous devons réussir Nous sommes programmés Pour la réussite Alors tu vas partager Avec d'autres sœurs N'est-ce pas Ce chemin de réussite Pour que Le nombre De couples bénis Puissent se multiplier Et puis Pour finir Nous allons Faire nos offrandes N'est-ce pas En apportant Une offrande A secret de femmes Par rapport A tout ce qui se fait ici Nous devons entretenir La chambre des secrets Deviens partenaire De ce programme Et puis Tu verras La gloire De Dieu Aussi dans ta vie Parce que la Bible Dit que celui Qui arrose Sera arrosé Puisse Le Seigneur Bénis ta vie Tu peux faire Tes offrandes En suivant Les instructions Qui s'affichent À l'écran Si tu es dans la salle Tu peux aussi faire Une offrande Séance tenante Voilà Que Dieu Te bénisse abondamment J'ai eu beaucoup De plaisir À partager Ces quelques moments Avec toi Dans la chambre des secrets Et on se dit À la semaine prochaine Bye bye Sous-titrage ST' 501